Le micro ne bouge plus, ok. Julien commande son ordinateur avec sa voix. Touche H, touche entrée. Tétraplégique depuis un accident de baignade, le Nantais est dépendant d'une aide extérieure nuit et jour. Mais le week-end dernier, un énième changement de planning l'a contraint à rester au lit 4 jours. Par ce beau temps, j'étais dans mon lit et j'ai contemplé le soleil par la fenêtre. On m'a mis une personne en remplacement que j'ai trouvée pas du tout à l'aise et avec laquelle la communication était très mauvaise. Donc j'ai préféré ne pas me lever pour ne pas lui demander de manipulation trop complexe. Parce que la dernière fois que j'ai fait l'expérience de me mettre au fauteuil dans de telles conditions, j'ai eu des problèmes de peau qui m'ont valu des semaines d'alitement. Julien est pourtant client d'une société privée d'aide à domicile et de service à la personne. Depuis plus d'un mois, Mégane s'occupe de lui. Elle a suivi une formation de 24 heures. Ses remplacements sont compliqués. Les recrutements sont vraiment très complexes. On en voit des gens pas du tout formés. Il n'y a pas toujours les binomés en place. C'est tout le temps dans l'urgence. Et donc c'est très très fréquent. C'est quasiment une fois par semaine, c'est plusieurs fois par mois que je ne me lève pas pour ce genre de raison. Quelques heures mal installées au fauteuil, avec une belle rougeur d'appui qui peut se transformer en escar, peut valoir des semaines, voire des mois d'alitement. Coucou ! Salut, ça va ? Oui, et toi ? Ça va ? Agathe est l'ancienne auxiliaire de Julien. Aujourd'hui, c'est une amie. Elle reconnaît elle aussi le manque de formation à son embauche. Moi, j'ai eu la chance que Julien soit très pédagogue, explique bien. Mais il y a des gestes techniques qu'il faut savoir avant d'accompagner la personne, manipuler un lève-personne. Quand on sait le faire, c'est tout simple, mais il faut savoir le manipuler. D'un appareil à un autre, d'un client à un autre, ce n'est pas les mêmes. Il faut savoir s'adapter. L'autre jour, Julien me disait qu'en un mois, il a eu 22 personnes différentes. Pour moi, ce n'est pas entendable. C'est révoltant que, surtout, un organisme privé qui, normalement, peut mettre tous les moyens en œuvre pour recruter correctement le personnel, former ce personnel, finalement, pense plutôt à remplir des cases pour envoyer des personnes chez des personnes dépendantes qui ont un planning à remplir. Meilleure sélection du personnel, meilleure rémunération, vraie formation, voilà ce que réclame Julien pour lui et toutes les personnes en situation de handicap qui n'ont pas forcément l'usage de la parole.